Père, nous te remercions, nous bénissons ton nom, nous savons que tu es le Dieu, le Dieu très puissant qui se révèle à son peuple, nous prions que tu te révèles de façon claire à chacun de nous, de façon nette à chacun de nous, pour que tout ce que nous devons savoir en tant que tes enfants, en tant que tes serviteurs, en tant qu'ouvriers, en tant que bergers, dans la maison de la foi, que tu nous révèles à chacun de nous, au nom de Jésus Christ. Nous te remercions parce que tu nous as exaucés, au nom puissant de Jésus, nous prions. Amen. Aujourd'hui, nous allons voir Jean chapitre 1 et verset 29. Jean chapitre 1, verset 29. Cela parle de Jésus Christ. Comme vous le savez, cela parle de Jésus Christ en tant qu'agneau de Dieu. Voyez votre Bible. En Jean 1, verset 29. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il y a beaucoup dans ce verset. Au fait, la première mention de l'agneau, c'est lorsque Abraham a reçu l'ordre d'aller sacrifier son fils. Et puis le fils lui a posé la question, mon père, voici le bois, voici le feu, où est l'agneau pour le sacrifice? Et puis Abraham a dit que l'éternel se pouvoira lui-même un agneau pour le sacrifice. Donc, lorsque le bélier est apparu, c'était un agneau sacrificiel, un agneau de substitution. Isaac devait mourir. Et puis, étant Dieu là-bas, Abraham a vu l'agneau. Le Seigneur ne porte pas la mère sur l'enfant et il a pris l'agneau. Le bélier est là qui est devenu un substitut pour Isaac. Cela nous dit que lorsque finalement l'agneau de Dieu viendra, il sera un agneau de substitution. La prochaine fois qu'on a vu l'agneau, c'est Exode chapitre 12. Vous vous rappelez que toute famille devait prendre un agneau pour chaque famille. L'agneau sera égorgé et l'agneau et le sang sera versé sur le lenteau de la maison. Et Dieu a dit que je verrai le sang et je saurai que quelqu'un est mort. Un agneau est mort pour les gens dans la maison de Abraham. C'était un agneau symbolique pour symboliser qu'à l'arrivée de Christ, voici ce qu'il fera. Son sang purifiera, son sang sauvera, son sang nous protégera du jugement à venir. Puis nous sommes arrivés à Esaïe 53 et cela parle de l'agneau. Car l'agneau maintenant est un agneau innocent, un agneau sans défaut. Alors comme on voit l'agneau auquel Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu. Jean a dit aux gens, voici celui qu'on attendait. L'agneau de substitution, voici celui dont tout le monde a besoin. Voici l'agneau, l'agneau de substitution disant, voici l'agneau avec lequel tout le monde doit se connecter. L'agneau sans défaut, l'agneau innocent, il est l'agneau de Dieu et mis à part. Et que je me sanctifie afin qu'eux aussi soient sanctifiés. Je me suis mis à part moi-même. Est-ce que vous suivez ce que le Seigneur nous révèle au sujet de l'agneau de Dieu? C'est un agneau mis à part, c'est un agneau sacrifié et sanctifié. Et puis il allait mourir pour nous à la croix du calvaire. Et c'est ainsi qu'il va ôter nos péchés. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et puis c'est cela qui a fait de lui l'agneau sacrificiel. C'est l'agneau qui porte le péché. Il a porté nos péchés. Il a ôté nos péchés. Et puis ce n'était pas la fin. Vous savez qu'il était mort à la croix du calvaire. Et puis il est ressuscité le troisième jour. Et puis il est apparu à ses disciples 40 jours avec des preuves ineffables. Que voici la raison. Voici le Christ ressuscité. Il est maintenant parti au ciel. Il reviendra à son retour. Il régnera. Il aura la domination. Il aura le royaume qui durera pour toujours. Et il sera l'agneau suprême. Pensez-y. L'agneau de substitution. Pensez à cela. L'agneau symbolique. Pensez-y. Il est l'agneau sans défaut. Pensez-y. Il est l'agneau innocent. Pensez-y. Il est l'agneau sanctificateur. Pensez-y. L'agneau mis à part. Il est l'agneau sacrificiel. Pensez-y. Il est l'agneau égorgé. Il est l'agneau battu. Finalement, il régnera au siècle des siècles. Et il sera l'agneau suprême. C'est ce dont nous parlons ce soir. Nous allons voir l'agneau ce soir. Et je vais vous parler de la place centrale de l'agneau dans la rédemption. La place centrale de l'agneau dans notre rédemption. L'agneau. La place centrale que le Dieu tu puissant a donnée à l'agneau. La place centrale de l'agneau dans la rédemption. Nous allons voir trois points très simples. Numéro un. Regardez l'agneau pascal. Regardez l'agneau pascal. Deux. Croyez à l'agneau sacerdotal. Croyez à l'agneau sacerdotal. Tout ce que les sacrificateurs ont fait pour les enfants d'Israël. Christ l'a fait pour nous. Mais nous devons croire cela. Nous, nous regardons d'abord. Et puis nous croyons le numéro deux. Et nous croyons à l'agneau sacerdotal. Et puis il est mort. Maintenant il a versé son sang. Maintenant je suis sauvé. Maintenant vous êtes sauvés. Alors nous seulement nous sommes sauvés. Nous sommes aussi serviteurs de Dieu. Et nous sommes prêts à prendre le message de l'agneau. La bonne nouvelle de l'agneau. L'évangile de l'agneau. Et le sacrifice de l'agneau. Nous devons prendre cela au monde entier. Trois. Faites rayonner l'agneau victorieux. Faites rayonner l'agneau victorieux. Alors allez propager le message de l'agneau. Allez publier le message de l'agneau. Faites rayonner l'agneau victorieux. Ou bien publiez l'agneau victorieux. Nous allons au premier point. Et on va à Jean chapitre 1 verset 29. Regardez l'agneau pascal. Alors il dit que le lendemain il vit Jésus venant à lui et dit voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Quand vous le regardez, quand vous le voyez, quand vous vous connaissez avec lui, quand vous êtes en contact avec lui, quand il a l'effet salvateur, sanctifique à Christ sur vous, il ôte le péché du monde entier. Le sacrifice de Jésus Christ, ce que Christ a fait à la croix du calvaire, suffit. Il n'y a plus d'autres sacrifices. Cela suffit. Il n'y a plus d'autres souffrances. Il a tout payé. Il a ôté tous les péchés du monde. S'il est capable d'ôter les péchés du monde, pensez à ceci maintenant. Il est capable d'ôter les péchés de toute une nation. Il est capable d'ôter les péchés de toute une famille. Il est capable d'ôter les péchés de tout un individu. Vos péchés. Il peut tout ôter. Quand il est ôte, il vous sépare avec le péché. Et c'est pas le péché d'avec vous. Il ôte. Il enlève de vous. Vois ce que cela veut dire. Il vous purifie. Vous savez ce que cela veut dire. Il vous pardonne. Vous comprenez cela. Il ôte l'impact, l'effet, le châtiment du péché de vous. Et comme nous voyons, la vie des hommes, nous sommes pollués par le péché. Nous sommes souillés par le péché. Nous sommes salis par le péché. Et nous sommes rendus impus par nos péchés. Numéro 1. Il ôte la pollution de vos péchés. Et il ôte le péché du monde. 2. Il ôte le châtiment du péché. Et à la croix du calvaire, il a crié, disant, mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Parce qu'il portait vos péchés. Oui, c'est le porteur du péché. Il n'avait pas de péché pour lui-même. Il est sans péché. Il est sans tâche. Il est sanctifié. Il est pur. Il est parfait. Il n'a pas de péché pour lui-même. Mais parce qu'il a pris vos péchés sur lui-même, c'est pourquoi le Père l'avait abandonné. Alors, celui qui ôte le péché du monde, le péché du monde, cela veut dire donc qu'il a porté vos péchés, il a porté les péchés de tous les membres de votre famille. Dites-leur, dites-leur, dis à tout le monde dans votre famille, dans votre famille nucléaire, dans votre famille collatérale et tendue, que tout le monde sache que Christ est venu et qu'il est l'agneau de Dieu et qu'il a ôté les péchés du monde. Il ôte, il a ôté le péché de toutes tribus dans notre pays. Il ôte le péché de toutes communautés dans tout pays. Il ôte le péché de tout pays. Il ôte tout. On n'a plus besoin de continuer dans la pollution du péché. On n'a pas besoin de continuer sous le poids, sous le fardeau du châtiment du péché. Christ ôte la présence du péché. La présence du péché. Il ôte cela. Il ôte la présence du péché, le pouvoir du péché. Afin que le péché ne règne plus sur vous, ne règne plus sur nous, ne règne plus sur personne. Et Jean 1, verset 36, cela dit la même chose. Et ayant regardé Jésus qui passait, Jean ne pouvait pas ôter ce regard de Jésus-Christ. Et que c'est lui. Et il a encore dit, et ayant regardé Jésus qui passait, il dit, voilà l'agneau de Dieu. Au fait, voici. Et ceci était une prophétie. Et quand on voit Exode, Exode chapitre 12, 21, vous allez voir le programme de Dieu. Exode 12, 21, vous allez voir le plan de Dieu. Exode 12, verset 21. C'est-à-dire, Moïse appela tous les anciens d'Israël et leur dit, « Allez prendre du bétail pour vos familles et immoler la Pâque. » Et immoler la Pâque. Un agneau pour la Pâque. « Je verrai le sang, je passerai par-dessus vous. » Je crois que vous croyez cela. Je crois que vous comprenez que le sentiment de vos péchés ne peut pas demeurer. La culpabilité de vos péchés ne peut pas demeurer. La condamnation de vos péchés ne peut pas demeurer. Tous les blâmes que vous êtes mis sur vous. Alors, il ne faut pas regarder vos sentiments. Regardez l'agneau. Il ne faut pas regarder votre condamnation. Regardez l'agneau. L'agneau a tout fait. Et c'est-à-dire, il s'est dit qu'il faut aller prendre du bétail pour vos familles et immoler la Pâque. Verset 22 nous dit, « Vous prendrez ensuite un bouquet d'isopas, vous le tremperez dans le sang, dans le sang de cet agneau qui venait d'être égorgé, qui sera dans le bassin. Et vous toucherez le lenteau et les deux poteaux de la porte, avec le sang qui sera dans le bassin. » C'est-à-dire, le sang de l'agneau. « Nul de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin. » Vous êtes venus sous l'abri du sang. Vous êtes venus sous la sécurité du sang. Et vous y restez. Vous y demeurez. Verset 23. 23 dit, « Quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte, ceux qui ne sont pas sous le sang, les nations qui ne sont pas sous le sang, ceux qui restent en dehors de la marque du sang, quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte, et verra le sang sur le lenteau et sur les deux poteaux, l'Éternel passera par-dessus la porte et il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. Le jugement ne vous frappera plus à cause de l'agneau frappé. La calamité ne viendra pas sur vous à cause de l'agneau qui a été immolé pour vous et qui a été frappé pour vous et égorgé, sacrifié pour vous. Le Nouveau Testament a fait une application de cela et nous dit ce que l'agneau a fait. En 1 Corinthiens, chapitre 5, 1 Corinthiens, chapitre 5, verset 7 et 10. « Faites disparaître le vieux levain. » Le levain là-bas est le symbole du péché, le symbole du mal, le symbole de la transgression, le symbole de l'iniquité, le symbole du péché des hommes. « Faites disparaître le vieux levain. » Il va ôter tes péchés, s'il ne l'a pas encore fait, « Soumets-lui cela, donnez-lui cela. » Alors, il va ôter caché de vous. Vous devez volontairement abandonner cela. Vous devez volontairement lui soumettre cela. « Je soumets ceci, je te donne ceci. » « Faites disparaître le vieux levain. » « Afin que vous soyez une pâte nouvelle. » « Puisque vous êtes sans levain. » « Car Christ, notre Pâque a été immolé. » « Il a été immolé pour moi. » « Dieu dit que c'est pour moi. » « Dieu merci, c'est pour vous aussi. » « Il a été immolé pour vous. » « C'est pour votre femme qu'elle sache. » « Afin qu'elle soit sauvée. » « C'est pour votre mari qu'elle sache. » « Afin qu'elle soit sauvée. » « C'est pour vos enfants qu'elle sache. » « Afin que le jugement de Dieu ne plane pas sur eux. » « C'est pour vos voisins qu'il le sache. » « C'est pourquoi nous sommes ouvriers. » « C'est pourquoi nous sommes serviteurs de Dieu. » « C'est pourquoi nous sommes prédicateurs de l'évangile. » « Nous avons goûté la bonté du Seigneur. » « Et il a ôté nos péchés. » « Maintenant, nous devons informer les autres que Christ leur Pâque. » « Notre Pâque a été immolé. » « C'est une nouvelle créature. » « Les choses anciennes ne sont passées. » « Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » « Nos pensées sont nouvelles. » « On ne pense plus au jugement futur. » « Parce qu'il a ôté le jugement de nous. » « On ne pense plus au châtiment. » « Parce qu'il a ôté le châtiment de nous. » « Je dis quelque chose très important là-bas. » « Il y a des gens. » « S'il y a un peu de choses qui arrivent. » « Une petite douleur. » « Un petit problème. » « Alors, sur lequel ils doivent prendre l'autorité. » « Va direz-moi souffrance. » « Peut-être que je souffre pour le péché que j'avais commis dans le péché. » « Alors qu'il avait ôté tous vos péchés, il a ôté le châtiment aussi de vous. » « Alors, toutes vos mauvaises pensées, il faut les ôter. » « Les vieux sentiments, il faut les ôter. » « Alors, la mauvaise compréhension, il faut rejeter cela. » « Donc, célébrons donc la fête. » « Non avec du vieux levain. » « Non avec un levain de malice et de méchanceté. » « Mais avec les pains sans levain de la pureté et de la sainte vérité. » « De la pureté et de la sincérité. » 1er Pierre 1, 1er Pierre chapitre 1, je lis verset 18. « Sachant que vous devez savoir ceci. » « Vous devez savoir au-delà de tout doute. » « Au-delà de tout doute. » « Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre, que vous aviez hérité de vos pères. » « Et si nous ne sommes pas sauvés par l'argent et l'or, s'ils ne sont pas sauvés tout en payant de l'argent au pasteur, si on n'est pas sauvés tout en donnant de l'argent, si on n'est pas sauvés par les œuvres de notre main, si on n'est pas sauvés par les choses corruptibles de ce monde, si on n'est pas sauvés tout en obéissant à la tradition des anciens, comment sommes-nous sauvés ? » Verset 19. « Mais par le sang précieux de Christ, c'est la source de notre salut, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tâche. » C'est exactement ce que le Seigneur nous aide à accentuer, que nous sommes sauvés par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tâche. Vous vous rappelez bien ce que nous avons appris, que voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Je veux souligner ces mots qui ôte, qui ôte. Je veux que vous imaginez le péché comme un arbre, et qu'il y a des arbres, qu'il y a des fruits, les choses extérieures, et aussi les racines et le tronc. Tout d'abord, l'âme est abattue, l'âme mauvaise est abattue. Le péché comme un arbre est coupé, les œufs de la chair, les choses mauvaises, tout est ôté. Mais la souche est là, les racines sont là, ce n'est pas ôté. Si cela n'est pas déraciné, ôté, la souche va pousser des rejetons et ça va encore devenir un arbre. Vous savez ce qu'il a fait ? Il a ôté les branches de l'arbre, il a ôté le tronc de l'arbre, il a aussi ôté la souche et les racines du péché. Il a ôté le péché du monde. Il a ôté nos péchés et il nous a pardonnés, il nous a affranchis, il nous a purifiés, il nous a lavés dans le sang précieux de l'agneau. Nous sommes pardonnés, nous sommes souriants. Maintenant, la racine, la souche aussi est ôtée. Nous sommes sanctifiés. Les racines du péché sont ôtées de nous. Et gloire à Dieu, c'est disponible. Gloire à Dieu, c'est réel. Voyons titre 2. Titre chapitre 2, nous lisons le verset 14. Titre 2, 14 dit « Qui s'est donné lui-même pour nous, c'est l'agneau, l'agneau de Dieu, qui s'est donné comme l'agneau de substitution, qui s'est donné lui-même comme l'agneau sacrificiel, il s'est donné lui-même comme l'agneau qui a porté nos péchés, il s'est donné lui-même comme l'agneau suprême, comme l'agneau de Dieu qui est en mesure d'ôter tous les péchés, aussi bien que les branches et les racines. Et qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité. De toute iniquité. Pourrais-je vous poser une question ? Je veux que vous m'y répondez. De combien d'iniquité vous a-t-il délivré ? D'accord ? Voyons ceci. Et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui, et zélé pour les bonnes œuvres. Un peuple purifié par lui, et zélé pour les bonnes œuvres. Alors, 1er Jean, 1er Jean, chapitre 3, 1er Jean 3, verset 5. Voici ce que nous savons maintenant. Au sujet du Seigneur Jésus-Christ, c'est comme le sommet, le résumé de tout. Or, vous le savez, vous devez savoir par expérience. Il y a la connaissance mentale, cela ne suffit pas. Il y a une connaissance par expérience, vous savez ceci. Or, vous le savez, Jésus apparu pour ôter les péchés, et il n'y a point en lui de pécher. Cela n'attire pas du tout, que voici ce que nous savons. Par expérience, ceci n'attire pas tout dit. Nous sommes allés vers lui, nous avons la connexion avec lui, à cause de cette connexion de foi avec lui. Nous savons qu'il apparu pour ôter nos péchés, les péchés, et il n'y a point en lui de pécher. Voici le verset 6. 6 nous dit, Quiconque demeure en lui ne pêche point. Comment ? Comme vous venez à lui, en vous connectant avec lui, il ôte vos péchés, et il ôte le pouvoir du péché de votre rêve. Il ôte la pollution numéro 1, il ôte le châtiment numéro 2, il ôte la présence du péché numéro 3, il brise le pouvoir du péché de votre vie. Maintenant, vous êtes en mesure de mener une vie affranchie. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. C'est comme on dit que quiconque est allé se laver et puis, il n'y a plus de saleté sur lui, il n'y a pas de crasse sur lui, mais quiconque est encore sale ne sait pas laver. C'est ce qu'il y a dit ici. « Viens te laver et sois purifié par le sang de l'agneau. » Verset 7, 7 dit. Petits enfants, vous ne vous convertis, enfants de Dieu, que personne ne vous séduise, qu'aucune littérature ne vous séduise, que qu'un séminaire ne vous séduise, qu'aucun séminaire ne vous séduise, qu'aucun séminariste ne vous séduise, qu'aucun ministre ne vous séduise. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Voyons comment le verset 8 continue cela et dit. « Celui qui pêche est du diable. » « Celui qui pêche est du diable. » Comment dois-je le comprendre ? Je dis que la parole de Dieu dit que si tu vas te laver auprès du Seigneur Jésus-Christ, il te purifie, il te lave, il voit ton cœur, il purifie le cœur, il purifie ton âme, il purifie ta bouche, les paroles de ta bouche, il purifie son âme, il purifie tes lèvres, il purifie, il te purifie extérieurement et intérieurement. Mais il y a des gens qui sont captivés par le diable, que toi, tu ne vas pas aller te laver, tu n'iras pas te purifier. Et ces gens, insensément, ils s'accordent avec le diable, que tu ne veux pas que j'aille à Christ, d'accord, je suis à toi. Et c'est dit que ces gens, ils ne peuvent pas avoir l'autorité sur leur péché parce qu'ils ne sont pas allés à Christ. Ils ont permis au diable de les retenir en otage, de les tenir en otage, en captivité, et les garder dans le péché. C'est pourquoi c'est dit ici que quiconque pêche, celui qui pêche est du diable. Si vous voyez, si vous cherchez quelqu'un que le diable a arrêté, que le diable a captivé et l'a lié, il n'a pas permis que la personne aille à Christ, c'est l'homme-là, c'est la femme-là, il n'est pas allé à Christ, il n'a pas le pouvoir sur ses péchés. Celui qui pêche est du diable car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparu afin de détruire les œuvres du diable. Il faut te détacher du diable et les œuvres du diable seront détruites dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Jésus a dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés et je vous donnerai du repos. » Alors toutes les agitations prendront fin. Se les succomber à la tentation prendra fin. Être affaibli prendra fin parce que la vie de Dieu, le Fils de Dieu apparu afin de détruire les œuvres du diable. C'est pourquoi c'est dit au verset 9, « Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Il est allé vers Dieu et il est né de Dieu. » Vous comprenez cela. Lorsque vous êtes né de votre père, de votre mère, vous avez la nature de votre père. Vous avez la nature de votre mère. Parce que vous êtes né de ses parents, de ses pères. Voyons le texte du père. Voyons l'enfant. Regardez comment le papa marche. Regardez comment l'enfant marche. Regardez la voix du papa. Regardez la voix de l'enfant. Alors, vous ressemblez à votre père parce que vous êtes né de Dieu. Alors, on ressemble à Dieu. Alors, il ne pêche pas. Il ne fait pas de mal. Il ne commet pas l'iniquité. Il ne fait aucune injustice. Nous sommes né de lui. Nous le ressemblons. Et c'est dit que « Celui qui pêche, quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché parce que la semence de Dieu demeure en lui et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Il ne peut pécher. » Quelqu'un dit que « Je ne comprends pas cela. » Tu es né d'un homme Aoussa et tu vis avec cet homme Aoussa. Ton père est Aoussa. Et tu as... Alors, tu mangeais tout ce que ton papa mangeait et tu parles votre langue et maintenant quelqu'un vient te parler la langue d'une autre tribu que tu ne comprends pas parce que tu parlais la langue Aoussa de ton père et tu as passé toute ta vie avec ton père et son alimentation, toute la formation que ton papa a acquise demeure en toi. tu ne peux pas parler ni le français ni l'anglais tu ne peux pas parler même allemand à cause de celui qui t'a engendré et qui te parlait qui t'a engendré. Dieu t'a engendré et il ne pêche pas et sa semence demeure en toi sa force demeure en toi et l'agneau de Dieu a ôté vos péchés. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché parce que la semence de Dieu demeure en lui et ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Qu'allez-vous faire maintenant? Que devons-nous faire maintenant afin que ce privilège d'être né de Dieu soit le nôtre et que tout ce que l'agneau de Dieu est venu faire soit le nôtre. Cela nous amène au deuxième point. Croyez à l'agneau sacerdotal. C'est l'agneau de Dieu. Vous le regardez et vous savez que mon salut est là. Voici mon sauveur. Voici mon substitut. Voici mon sanctificateur. Voici celui qui doit manifester la nature de Dieu en moi. Quelle est l'étape suivante? Croyez à cet agneau. Croyez à l'agneau sacerdotal. Voyons. Acte des apôtres. Acte des apôtres. Je lis chapitre 8. Acte des apôtres. Chapitre 8. Je lis le verset 32. Acte 8, verset 32. Le passage de l'écriture. Qu'il lisait était sur le signe. Il a été mené comme une brebis à la boucherie et comme un agneau muet devant celui qui le tombe. Il n'a point ouvert la bouche. Lui, un homme. Lui, le fils de l'homme. Lui, le fils de Dieu. Lui, celui que tous les sacrifices de l'Ancien Testament symbolisaient. L'agneau de substitution. L'agneau symbolique. L'agneau sans tâche. L'agneau sans iniquité. L'agneau sans défaut. L'agneau qui a été frappé. L'agneau qui a été immolé. L'agneau sacrificiel. L'agneau mis à part, sanctifié. L'agneau suprême. Et le passage de l'écriture que l'unique éthiopien lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie et comme un agneau muet devant celui qui le tombe. il n'a point ouvert la bouche. Il s'est dit « Je n'ai pas compris. » Et il disait « De qui ? » Et le prophète parle-t-il ainsi ? Et Philippe. Alors Philippe ouvrant la bouche et commençant par ce passage. Verset 35. Verset 35 dit « Alors Philippe ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. » « Lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. » C'est la parole que j'ai entendue et je suis sauvé. C'est la parole que vous avez entendue et que vous êtes sauvés. Alors faites ce que Philippe a fait. Ouvrez votre bouche. Parlez à votre voisin. Dites-le à vos camarades de classe. Dites aux gens autour de vous que voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et il lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Et puis on nous dit au verset 37. Verset 37. Philippe dit « Si tu crois de tout ton cœur, rappelez-vous, il est lésaire au sujet de l'agneau de Dieu. » Et Philippe lui a expliqué l'identité de cet agneau de Dieu, le Seigneur Jésus. Et maintenant Philippe disait que « Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. » L'unique répondit « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » « Je crois. » « Crois à l'agneau. » C'est ça qui apporte le salut. « Crois à l'agneau. » C'est ça qui apporte la sanctification. « Fils croire à l'agneau. » C'est ça qui apporte l'affranchissement du jugement à venir. Nous allons aux actes 13. Actes 13, verset 38. Actes chapitre 13, verset 38. « Sachez donc, homme frère, que c'est par lui l'agneau de Dieu. » C'est par lui, Jésus. C'est par lui, notre Seigneur Jésus-Christ. C'est par lui, notre Sauveur qui est bon pour nous. Sachez donc, homme frère, que c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé. que le pardon des péchés vous est annoncé. Verset 39. 39. « Et que quiconque croit est justifié. » Croyez à l'agneau. « Et que quiconque croit est justifié par lui de toutes les choses dont vous ne pouviez être justifié par la loi de Moïse. » Alors, obéir à la loi de Moïse ne justifie pas. Alors, vous allez rater un point. Vous allez faire de faux pas. Vous allez faire quelque chose inconsciemment. Et vous allez faire ce que vous avez. Vous allez faire quelque chose par mégade. Vous ne pouvez pas garder parfaitement par votre force la loi de Moïse. Les lois de l'Anseigne Testament. Mais Moïse, mais le vrai Christ maintenant nous justifie. Il nous sauve. Il nous pardonne. Il nous purifie dès que nous croyons. Encore ce verset-là. Soulignez ce mot verset-là. « Croyez et tout ce croit quiconque croit est justifié par lui de toutes les choses dont vous ne pouviez être justifié par la loi de Moïse. » Maintenant, le verset 40 et 41. Nous allons au verset 40 et 41. Il y a quelque chose là-bas. Alors, « Ainsi prenez garde ainsi prenez garde qu'il ne vous arrive ce qui est dit dans les prophètes. » 41. Voyez, contenteurs, soyez étonnés et disparaissés. Soyez étonnés et disparaissés. Soyez étonnés et disparaissés. Alors, « Qu'est-ce que je vais faire en vos jours une œuvre ? » Une œuvre que vous ne croiriez pas si on vous la racontait. Vous savez, je me suis étonné des années passées lorsque j'ai lu ce verset pour la première fois et dit « Soyez étonnés. » Et je voyais contenteurs. « Soyez étonnés et disparaissés. » Je me suis demandé comment quelqu'un peut s'étonner et il regarde une merveille et que ceci est merveilleux, ceci est une surprise et la personne disparaît, la personne périt. je n'ai pas compris à l'époque-là. Maintenant, qu'est-ce que le Seigneur dit ? Nous allons à Jean 5, verset Jean 5, verset 43. Cela parle du Seigneur Jésus-Christ. Jean 5, 43. « Je suis venu au nom de mon Père comme l'agneau de Dieu, nommé par Dieu, un par Dieu, présenter au monde l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et je suis venu avec autorité et vous ne me recevez pas. Si vous ne me croyez pas, si un autre vient en son propre nom, vous le recevez. soulignez le mot-là en son propre nom. Vous le recevez. Vous le recevez. Vous le croyez. Vous le croirez. Vous voyez ? Nous croions au Seigneur Jésus-Christ et nous sommes sauvés. Parlons aux juifs et à tout le monde dans le monde qui ne croient pas à cet âne de Dieu. un autre viendra en son propre nom. En son propre nom. Il ne viendra pas au nom du Père Céleste. Il ne viendra pas au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il viendra en son propre nom. Il viendra en son autorité et en son nom. Et étonnamment, il y aura quelque chose qu'il fera et les gens du monde vont s'étonner de cela et vous le recevrez. De quoi cela parle ? Cela parle d'une personnalité à venir. Apocalypse 13 Apocalypse 13 Verset 11 Rappelez-vous maintenant cet individu et cette personnalité viendra en son propre nom. Et Jean le Bien-Aimé a dit Je puis, je vis monter de la terre une autre bête qui avait deux cornes semblables à celles d'un agneau. Deux cornes semblables à celles d'un agneau. Voici quelque chose qui étonne. Voici quelque chose qui fera l'étonnement des gens du monde. Ils vont s'étonner et vont périr. Cela a deux cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Verset 12 Elle exerçait toute l'autorité de la première bête il viendra comme un agneau mais il parle comme un dragon et parce que les gens n'ont pas cru au véritable agneau de Dieu le pur agneau de Dieu le parfait agneau de Dieu et celui-ci qui simule l'aspect d'un agneau va venir en son nom et va exercer toute l'autorité de l'agneau elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérite elle fera de 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 miracles pour guérir la blessure mortelle et les gens vont s'étonner et croire à ce faux agneau 13 elle opérait de grands prodiges elle opérait de grands prodiges et c'est ce qui va étonner les gens même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes le temps viendra ceux qui ne reçoivent pas Christ maintenant ils vont rater l'enlèvement parce qu'ils ne sont pas préparés pour cela parce qu'ils ne sont pas purifiés parce qu'ils ne sont pas sauvés parce que leurs péchés ne sont pas ôtés parce qu'ils ne croyaient pas ils ne croient pas ô Seigneur Jésus Christ le véritable agneau sacrificiel de Dieu et ils vont demeurer sur la terre après l'enlèvement et puis la grande tribulation va venir et cet antéchrist fera de grands prodiges et vont s'étonner et apocalisse chapitre 17 verset 8 la bête que tu as vue était et elle n'est plus elle doit monter de l'abîme et le monde ne le saura pas et aller à la perdition le monde ne saura pas la fin du commencement et ne sauront pas la punition le châtiment qui viendront sur eux et les habitants de la terre ceux dont le nom n'a pas été écrit dans la fondation du monde dans le livre de vie s'étonneront parce qu'ils ne croient pas au merveille de Christ à la guérison de Christ à la délivrance de Christ au salut de Christ et dit que non on ne veut pas croire sur les Jésus à dire que je suis venu à vous au nom de mon père et vous ne me croyez pas vous ne me recevez pas dont un autre viendra en son propre nom et vous le recevrez et vous le recevez vous le croyez alors ils vont s'étonner et c'est dit ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie s'étonneront en voyant la bête parce qu'elle était au lieu de voir l'agneau de Dieu ils vont s'étonner en voyant la bête parce qu'elle était et qu'elle n'est plus et qu'elle reparaîtra alors qu'est-ce qui qu'est-ce qui vous étonne cela ne doit pas vous étonner parce que tout cela a été prophétisé depuis l'Ancien Testament l'Ancien Testament a prophétisé l'avènement de Christ a prophétisé l'agneau qui viendra qui outera le péché du monde entier ça a aussi prophétisé cette personnalité séduisante qui ressemblera à un agneau mais qui fera des choses terribles et qui va faire étonner les gens au lieu de donner le cœur à l'agneau à l'agneau de Dieu les gens vont donner l'agneau à ce simulacre d'agneau voyons Daniel Daniel 7 verset 8 Daniel chapitre 7 Daniel 7 verset 8 je considérais les cornes et voici une autre petite corne une autre petite c'est une autre petite dont Jésus a parlé une autre petite corne sortie du milieu d'elle et trois des premières cornes furent arrachées devant cette corne et voici elle avec des yeux comme les yeux d'homme et une bouche qui parlait avec arrogance il va se ressembler à un homme il va il va ressembler à un homme doux un homme simple c'est comme un agneau mais il aura une bouche qui parlait avec arrogance verset 25 Daniel 7 verset 25 dit ici il prononcera des paroles contre le très haut quoi qu'il semble être un agneau ayant deux cornes semble très faible semble doux semble pacifique cependant il a la bouche d'un dragon et prononcera des paroles contre le très haut il opprimera les seins du très haut au lieu de fortifier les seins de Dieu au lieu d'édifier les seins de Dieu il va opprimer les seins du très haut et il espérera changer les temps et il va espérer changer les temps et la loi et Christ l'agneau de Dieu à son arrivée il n'a pas changé la parole de Dieu il a dit qu'un notar une lettre ne sera pas ôtée de la parole de Dieu mais celui-ci là qui viendra un autre qui viendra en son nom il dit qu'il a l'autorité il va abandonner la pure parole de Dieu et il va changer espérer changer les temps et la loi et les seins seront livrés entre ses mains regardez maintenant pendant un temps des temps deux plus un ça fait trois et la moitié d'un temps la moitié d'un temps un an deux ans trois ans et un an et demi la grande tribulation sera là à l'époque et celui-là qui semble être un agneau viendra si vous ne croyez à l'agneau de Dieu maintenant l'enlèvement aura lieu et les seins de Dieu alors iront là où Christ est allé préparé vous serez dans le monde lors de la grande lors de la grande tribulation vous allez voir un homme qui viendra comme un agneau qui est doux qui est paisible qui est pacifique pendant ces trois ans et demi il va séduire le monde entier parce que je ne suis pas venu au nom d'un Dieu je ne suis pas venu au nom d'un Christ je suis venu en mon autorité en mon pouvoir et va démontrer un pouvoir pour un temps pour deux temps et pour la moitié d'un temps je prie que vous ne soyez pas dans le monde à l'époque il faut donner un bon amen amen chapitre 8 Daniel 8 et verset 24 Daniel 8 verset 24 cela nous dit que sa puissance s'accroîtra celui-là qui viendra en son propre nom il va manifester une grande puissance c'est ce qui va faire étonner le monde à l'époque sa puissance s'accroîtra mais non par sa propre force Satan va l'invertir de pouvoir il sera une incarnation de Satan comme il vient dans la plénitude du malin mais non par sa propre force il fera d'incroyables ravages il fera d'incroyables ravages il réussira dans ses entreprises il détruira les puissants et le peuple des saints ceux qui sont encore dans le monde qui seront dans le monde à l'époque verset 25 25 à cause de sa prospérité et du succès de ses ruses il aura de l'arrogance dans le coeur il aura de l'arrogance dans le coeur soulignez ce qui suit maintenant il fera périr beaucoup d'hommes qui vivaient paisiblement il va se présenter comme un agneau parce que les gens du monde ne croyaient pas au véritable agneau de Dieu ils ne croyaient pas à l'agneau sacrificial de Dieu il ne croyaient pas à l'agneau sans tache de Dieu celui-ci viendra comme un agneau et il fera périr beaucoup d'hommes qui vivaient paisiblement et il s'élèvera contre le chef des chefs il va se lever contre Christ le chef des chefs mais quand il fera cela quand il se dresse contre Christ pendant trois ans et demi ça dit que mais il sera brisé sans l'effort d'aucune main mais il sera brisé sans l'effort d'aucune main voyons Daniel Daniel 7 Daniel 11 21 cela parle de l'antéchrist qui viendra je prie que vous ne soyez pas dans le monde à l'époque la seule échappatoire de ne pas être dans le monde à l'époque c'est que vous croyez à l'agneau de Dieu maintenant qu'il ôte vos péchés qu'il ôte votre culpabilité qu'il ôte toute votre condamnation et ceux qui demeurent ceux qui demeureront dans le monde après l'enlèvement le faux agneau l'agneau le pétendu agneau l'agneau pernicieux pervers détruiteur viendra avec sa véritable couleur et Daniel 11 21 un homme méprisé prendra sa place un homme méprisé prendra sa place l'agneau de Dieu est sans tâche celui-ci est méprisé l'agneau de Dieu est saint celui-ci est pervers est méprisé l'agneau de Dieu est sans tâche sans défaut celui-ci est méprisé est dangereux l'agneau de Dieu est suprême est surnaturel celui-ci est méprisé il est pervers un homme méprisé prendra sa place sans être revêtu de la dignité royale et paraîtra au milieu de la paix. Il viendra comme un agneau au milieu de la paix, un agneau au milieu de la paix et s'emparera du royaume par l'intrigue. Il va s'emparer du royaume par l'intrigue. Daniel 11 verset 36 qui nous parle de son opiniâtreté. Daniel 11 36. Le roi fera ce qu'il voudra. Cet agneau là qui viendra, dont Jésus a parlé que je suis venu au nom de ma paix et vos juifs vos incroyants vos moquants, vous ne me recevez pas. Un autre viendra en son propre nom et vous le recevrez. Je prie que je ne sois pas dans le monde à l'époque là. Vous ne serez pas dans le monde à l'époque là. Le roi fera ce qu'il voudra. Il s'élèvera il se glorifiera au-dessus de tous les dieux. Il viendra en son nom. Il dit que moi je ne viens pas au nom d'un dieu. Je ne reconnais aucun dieu. Il viendra en son nom et il se glorifiera au-dessus de tous les dieux. Il dira des choses incroyables contre le dieu des dieux. Il prospérera jusqu'à ce que la colère soit consommée car ce qui est arrêté s'accomplira. Car ce qui est arrêté s'accomplira. Pourquoi nous parlons de ceci? Parce que le véritable annul de Dieu est là pour vous aujourd'hui. Et le Seigneur dit croit croit Venez à moi tous qui êtes fatigués et chargés et je vous donnerai du repos. Si vous ne venez pas en ce temps-ci si nos amis ne viennent pas en ce temps-ci si nos voisins ne viennent pas en ce temps l'or viendra après que nous serons partis après que les saints seront enlevés cette autre personnalité viendra. Je lisais l'Ancien Testament que je lisais une portion de l'Ancien Testament pour que vous sachiez pour qu'on ait une illumination de ceci. Deuxième Thessaloniciens chapitre 2 je lis verset 4 de Thessaloniciens 2 verset 4 L'adversaire qui soit celui-là qui ressemble à un agneau qui viendra en son nom un autre viendra en son nom et il viendra à l'aspect d'un agneau verset 5 4 l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu et ou de ce qu'on adore vous devez croire à cet agneau pervers méprisé qui va chasser les gens en enfer il viendra et c'est dit et ou de ce qu'on adore jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu se proclamant lui-même Dieu verset 5 5 dit ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous gloire à Dieu l'apôtre Paul en avait parlé aux croyants à l'époque nous qui sommes privilégiés de prêcher la part de Dieu nous devons vous le dire et nous vous le disons maintenant ne vous rappelez-vous pas que l'apôtre Paul disait que lorsque j'étais avec vous je vous disais cette chose verset 6 ce qu'il dit et maintenant vous savez ce qu'il le retient afin qu'il ne paresse qu'en son temple parce que l'église est ici parce que nous ne sommes pas encore partis parce que l'église est encore ici elle n'est pas encore enlevée parce que l'église est ici et nous attendons le fils de Dieu son second avènement nous attendons le lion de la tribu de Judas de venir parce que nous sommes ici c'est pourquoi et ne s'est pas pleinement complètement révélé mais le verset s'est dit car le mystère de l'iniquité agit déjà il faut seulement que celui qui le retient encore est disparu lorsque l'église sera enlevée lorsque l'église sera ôtée de celui alors cet agneau ce faux agneau cet agneau méprisé pernicieux c'est agneau terrible viendra et le verset 8 est dit et alors paraîtra l'impie alors paraîtra ce simulacre d'agneau ce faux agneau que le seigneur que le seigneur jésus déclenera par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement 9 dit l'apparition de cet antéchrist cet agneau méprisé et cette puissance devant laquelle les gens s'étonneront au temps de la grande tribulation l'apparition de cet impi se fera par la puissance de satan avec toutes sortes de miracles de signes et de prodiges mensongers l'antéchrist à son avènement il dira mais qu'est-ce que vous cherchez je peux vous montrer le pouvoir les 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 miracles les prodiges sont des prodiges mensongers verset 17 et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés verset 11 dit aussi Dieu pour cette raison aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient aux mensonges ils n'ont pas cru à la vérité ils n'ont pas l'amour pour la vérité alors l'agneau de Dieu qui est venu nous sauver nous sanctifier et nous apprêter pour nous amener au ciel ils n'ont pas cru à cet agneau donc ils vont croire aux mensonges verset 12 afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité mais qui ont pris plaisir à l'injustice soient condamnés ceux qui ont plaisir à l'injustice mais l'heure n'est pas complètement arrivée quoique l'esprit de l'antéchrist agisse déjà alors il y a beaucoup d'antéchrist dans le monde mais le véritable l'antéchrist viendra et il va manifester cette puissance surnaturelle satanique il viendra je prie que vous ne soyez pas ici en ce temps là au nom de Jésus Christ lorsque l'antéchrist là viendra numéro 1 il sera satanique il sera très satanique il agira avec la puissance du diable c'est pourquoi vous devez vous donner au Seigneur Jésus maintenant et vous regarder l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde 2 il sera subtil il viendra il sera rusé il viendra comme un homme pacifique il viendra comme il voudrait aider regardez tous les tous les prodigés qu'il peut faire non seulement il sera satanique non seulement qu'il sera subtil il sera aussi subversif 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 va changer l'esprit des gens même si notre Christ viendra peut-il exercer un autre pouvoir un autre pouvoir plus que celui-ci donc on doit être prudent même en ce temps-ci on peut apprendre qu'il y a des miracles des signes il faut pas faut pas vous étonner pour périr croyez au seigneur jésus-christ et la puissance de christ le christ sans défaut la puissance de christ l'agneau sans défaut sans péché la puissance de christ l'agneau sacrif l'agneau sacrificiel agira dans votre vie au nord puissant de jésus-christ si vous vous attendez et vous attendez jusqu'à ce que l'église soit enlevée et que l'antéchrist vienne l'antéchrist là va va se mettre va se faire vers dieu il dira ceci n'adorer aucun autre dieu il va s'asseoir dans la maison de dieu dans le temple de dieu pour dire que je suis celui que vous devez adorer je prie que vous ne soyez pas ici en ce temps là au nord de jésus-christ donnez moi un bon amen vous ne serez pas en ce temps là au nord de jésus-christ vous n'allez pas attendre celui-là qui est satanique celui-là qui est subversif vous n'allez pas attendre celui-là qui se fera dieu celui-là qui va s'imposer sur les gens et vous n'allez pas savoir ce que vous allez faire qu'est-ce que vous allez faire maintenant alors pour sauver la situation alors pour prévenir tout cela c'est le moment de croire au seigneur jésus-christ maintenant vous rappelez cette parole de dieu on a cité cela beaucoup de fois beaucoup beaucoup de personnes presque tout le monde le sait que dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque afin que quiconque en ce temps-ci ce temps d'opportunité en ce temps où vous pouvez invoquer le nom du seigneur afin que quiconque croit au seigneur jésus-christ ne périsse point mais qu'il est la vie éternelle mais est la vie éternelle et tous les péchés que vous avez commis et toutes les mauvaises choses que vous avez faites ne crains pas croire seulement ne crains pas croire seulement ne crains pas que le jugement viendra croire seulement ne crains pas que tu vas souffrir pour tes péchés croire seulement croire en ce temps-ci en ce temps d'opportunité lorsqu'il frappe à ta porte lorsqu'il dit je vais ôter tes péchés je vais ôter le châtiment du péché je vais ôter la pollution du péché je vais ôter la présence du péché je vais ôter la puissance du péché voici l'heure de croire si vous croyez il vous donnera la victoire nous allons voir 1er Jean 5 1er Jean chapitre 5 et verset 4 1er Jean chapitre 5 nous lisons le verset 4 qui dit parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde vous croyez au Seigneur Jésus Christ maintenant et vous ne devez pas attendre jusqu'à l'heure où l'antéchrist viendra quiconque tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde et la victoire qui triomphe du monde c'est notre foi verset 5 verset 5 dit qui est celui qui a triomphé du monde qui est celui qui a triomphé des tentations du monde de toute la pollution du monde de toutes les attractions d'iniquité du monde de toutes les transgressions du monde qui est celui qui a triomphé du monde sinon celui qui croit que Jésus est le fils de Dieu que Jésus Jésus est l'aïe de Dieu et il va ôter tous vos péchés et comme vous croyez aujourd'hui verset 18 1er Jean 5 18 qui dit 18 nous dit nous savons vous devez le savoir par expérience nous savons vous devez le savoir par votre connexion avec Christ par votre croyance en Christ par la foi au Seigneur Jésus Christ nous savons que quiconque aine de Dieu ne péche point nous savons que quiconque alors le Seigneur vous ôte du péché il ôte le péché de vous il vous enlève de Satan il enlève Satan de vous il enlève le rusé le subtil de vous il vous enlève de la subtilité il ôte la subversion de vous il vous enlève de la subversion et vous croyez complètement de tout votre avec sincérité sans réserve au Seigneur Jésus Christ et vous vous savez et comme tous les enfants de Dieu vous savez je sais nous savons nous savons que quiconque est né de Dieu ne péche point mais celui qui est né de Dieu mais celui qui est né de Dieu parce que tu crois au agne de Dieu et le véritable agne de Dieu celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas et le malin ne le touche pas comment il s'en va distribuer les erreurs il ne viendra pas à vous arrivez là-bas vous n'allez pas accepter il s'en va distribuer les tentations les péchés il ne va pas vous toucher vous n'allez pas accepter il s'en va distribuer la pandémie les maladies tu ne veux pas accepter et le malin ne le touche pas allons maintenant au troisième point et nous faisons publier l'agneau nous propageons l'agneau victorieux maintenant vous connaissez l'agneau l'agneau de Dieu comme nous l'appelons l'agneau victorieux laissez-moi vous montrer cela en Apocalypse chapitre 5 verset 5 Apocalypse 5 il est l'agneau victorieux et l'un des vières me dit ne pleure point la parole de Dieu vous dit aujourd'hui ne pleure point si tu connais l'agneau si tu crois à l'agneau si tu mets ta confiance à l'agneau tu as la foi en l'agneau tu sais que c'est l'agneau victorieux alors c'est dit ne pleure point quel que soit le problème que tu as Christ peut ôter le problème et Christ va ôter cela ne pleure point voici le triomphe de la tribu de Judas le rejetant de David a vaincu c'est l'agneau vainqueur a vaincu c'est le seigneur victorieux et triomphant c'est le lion vainqueur de la tribu de Judas le rejetant de David a vaincu pour ouvrir le livre et ses sept sceaux verset 6 il se dit et je vis au milieu du trône et des quatre êtres vivants et au milieu des vieillards qui représentent l'église un agneau un agneau un agneau qui était là comme immolé il avait sept cornes c'est le nombre de perfection et les cannes et les cornes sont le symbole du pouvoir et la totalité du pouvoir il avait sept qui est la perfection et sept c'est la connaissance il y a la connaissance parfaite qui sont les sept esprits de Dieu les sept esprits de Dieu le saint esprit envoyé par toute la terre verset 7 verset 7 dit il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône verset 8 dit quand il eut pris le livre les quatre êtres vivants et les vingt-quatre vieillards qui représentaient l'église se prosternaient se prosternaient devant l'agneau devant chacun tenant chacun une hape et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints et verset 9 dit et il chantait un cantique nouveau en disant tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les seaux car tu as été immolé l'agneau immolé l'agneau frappé l'agneau sacrificiel c'est l'agneau pascal car tu as été immolé et tu as racheté pour dieu par ton sang des hommes de toutes tribus de toutes langues de tout peuple de toutes nations et verset 10 nous dit tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs l'agneau sacerdotal alors l'agneau royal il veut faire de nous des rois l'agneau sacerdotal il veut faire de nous sacrificateurs pour notre dieu et ils réuniront sur la terre lorsque vous si vous regardez l'agneau aujourd'hui et que vous croyez à l'agneau aujourd'hui et que vous publiez et l'histoire de l'agneau aujourd'hui l'évangile de l'agneau la bonne nouvelle de l'agneau le message de l'agneau si vous publiez cela aujourd'hui et que vous faites répandre cela en ce jour là vous aurez la récompense vous récompensera à cause de ce que vous avez fait vous avez fait pour le seigneur alors publiez cela voyons cela en 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 verset 45 vous verrez ce que le lépreux là a fait après sacrification vous allez voir ce que le croyant doit faire après que le croyant a cru à l'agneau et et il a pris toutes les vertus de l'agneau et sa vie est renouvelée c'est dit ici et vers mais cet homme s'en est s'en était allé se mis à publier souligner le mot là se mis à publier l'histoire le récit de l'agneau triomphane l'histoire le récit de l'agneau parfait de l'agneau purificateur se mis à publier hautement la chose et à la divulguer de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer publiquement dans une ville il se tenait dehors dans les lieux déserts et l'homme venait à lui de toute part ce que le seigneur veut que nous fassions en ce temps-ci c'est que qu'on regarde l'agneau regardez l'agneau croit l'agneau et publier l'histoire de l'agneau le récit de l'agneau la rédemption de l'agneau la puissance de l'agneau et la commission la grande commission de l'agneau publier cela divulguer cela je veux que vous compreniez que vous amenez ces deux mots là publier et divulguer amenez ces deux mots là publier et divulguer cela alors psaume 68 verset 12 psaume c'est ce que le seigneur nous dit et cela nous parle de ce que nous devons faire cela parle de votre responsabilité et de la mienne psaume 68 verset 12 le seigneur dit une parole il nous a donné la parole de la rédemption il nous a donné déjà la parole et c'est la parole du salut le seigneur nous a déjà donné la parole et c'est dit le seigneur dit une parole c'est une bonne nouvelle c'est une nouvelle qui sauve les gens le seigneur nous a donné la parole voyons l'agneau l'agneau qui est mort pour les péchés du monde entier le seigneur dit une parole et les messagères de bonnes nouvelles sont une grande armée ils l'ont publié ils l'ont propagé ils ont répandu le message ils ont dit à tout le monde c'est votre chance maintenant c'est votre responsabilité c'est votre appel maintenant que ce que le seigneur même nous a donné nous publions cela et nous et nous divulguons cela au fait c'est ce que le seigneur veut que tout le monde fasse un grand peut le faire un noble peut le faire un homme très instruit peut le faire comme on voit Jonah 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 chapitre 3 Jonah 3 Jonah et 3 Jonah est allé à Ninive il a déclaré la parole il est il est allé dans la ville il a déclaré la parole et le roi en a appris Jonah 3 et verset 6 la chose parvint au roi de Ninive et il se leva de son trône ôta son manteau se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre verset 7 et dit la chose glorieuse qu'il a faite la bonne chose qu'il a faite et il fit faire dans Ninive cette publication par ordre du roi et de ses grands et fit faire dans Ninive cette publication par ordre du roi un homme d'autorité sur toute la ville et il fit faire dans Ninive cette publication par ordre du roi et de ses grands que les hommes et les bêtes ne goûtent de rien ne pèsent point et ne boivent point d'eau verset 8 ce qu'il doit faire comment il doit invoquer l'honneur du Seigneur que les hommes et les bêtes soient couverts de sac qu'ils créent à Dieu avec force pourrez-vous penser au roi à un homme intrus à un homme qui a la position royale pourrez-vous penser à une reine à une personne élevée en dignité qui publie qui annonce qui dit à tout le monde de crier à Dieu qu'il crie à Dieu avec force et qu'ils reviennent tous leurs mauvaises voies de serre et des actes de violence il a déclaré la parole verset 10 le Seigneur a révoqué le jugement Dieu vit qu'il agissait ainsi et qu'il revenait de leur mauvaise voie parce que le roi a publié cela parce qu'un homme en autorité a répandu la parole a propagé la parole a divulgué la parole et toute maison l'a entendue toute famille l'a entendue vous devez faire maintenant alors vous devez croire vous devez regarder l'agneau vous devez croire à l'agneau et vous devez publier vous devez propager l'histoire le récit la bonne nouvelle la rédemption de l'agneau Dieu vit qu'il agissait ainsi qu'il revenait de leur mauvaise voie alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de le faire et il ne le fit pas et il ne le fit pas est-ce que nous allons faire encore cela aujourd'hui est-ce que nous devons faire cela aujourd'hui est-ce que nous devons publier cela aujourd'hui est-ce que nous devons divulguer et propager répandre l'histoire de rédemption aujourd'hui oui nous devons le faire Marc 13 Marc Marc chapitre 13 voir ce que Jésus-Christ a fait que l'évangile que cet évangile soit publié par mes tues les nations maintenant c'est votre responsabilité maintenant c'est ma responsabilité maintenant c'est notre responsabilité tous ensemble que 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 cette bonne nouvelle du royaume il faut premièrement que la bonne nouvelle soit présente à toutes les nations verset 11 qui dit quand on quand on vous emmènera pour vous livrer ne vous inquiétez pas d'avance de ce que vous aurez à dire mais faut pas dire qu'est-ce que vous avez dit comment vous avez dit là mais dites ce qui vous sera donné à l'heure même car c'est 20 voici comment ils ont répondu voici comment ils l'ont fait et voici comment vous aussi vous devez le faire n'allez pas dire que je crois à l'agneau vous pouvez faire plus que cela je regarde l'agneau vous pouvez faire plus que cela vous pouvez publier propager répandre l'histoire de l'agneau l'évangile de l'agneau la rédemption de l'agneau et il s'en allait tout le monde et il s'en allait ce sont les membres parce que les apôtres restaient à Jérusalem maintenant les enfants de Dieu maintenant les membres de l'église tout le monde qui a regardé l'agneau tout le monde qui a cru à l'agneau tout le monde qui a profité du sacrifice de l'agneau s'en allait prêcher partout il s'en allait prêcher partout le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par le miracle qui l'accompagnait il y a un amène là-bas qui vous attend de crier Amen vous allez sortir vous allez le faire et vous allez déclarer la parole et vous allez publier la parole et vous allez raisonner la parole et vous allez la publier aujourd'hui nous avons appris la place centrale de l'agneau dans la rédemption la rédemption de l'humanité la rédemption de tout le monde votre rédemption ma rédemption la rédemption des gens autour de nous et gloire à Dieu alors nous voyons l'agneau l'agneau pascal gloire à Dieu nous croyons à l'agneau l'agneau sacerdotal et nous n'allons pas croire à l'agneau au faux nous n'allons pas croire à l'antéchrist nous n'allons pas permettre à l'esprit de l'antéchrist de nous influencer nous allons voir nous allons croire nous allons nous concentrer sur l'agneau sacerdotal qui a ôté nos péchés croyez à l'agneau sacerdotal et maintenant publiez l'histoire l'évangile la bonne nouvelle la rédemption du seigneur répandez cela raisonnez cela et plusieurs viendront à Christ par vous et grande sera votre récompense en ce dernier jour au nom de Jésus Christ Amen tenons-nous debout maintenant et remettons ce que nous avons appris au seigneur en prière tenons-nous debout et prions le seigneur seigneur je te remercie pour la révélation de ta parole je vous regarde l'agneau je vois l'agneau comme vous regardez l'agneau comme vous le regardez vous avez changé de gloire en gloire comme vous regardez l'agneau toute la culpabilité de vos péchés va fuir et toute la puissance du péché sera brisée de votre vie comme vous regardez l'agneau l'agneau qui est venu sauver l'agneau qui est venu délivrer comme vous regardez l'agneau vous allez découvrir que toutes les chaînes du péché seront brisés regardez l'agneau regardez l'agneau c'est l'agneau sans défaut c'est l'agneau sans tâches c'est l'agneau sacrificiel c'est l'agneau de substitute l'agneau de substitution c'est l'agneau c'est lui qui a ôté vos péchés regardez l'agneau regardez la substitution de l'agneau regarder le sacrifice de l'agneau regardez la sanctification au travail de l'agneau et comme il est venu à vous, croyez à l'agneau, il purifie, il lave, il épure et nous prépare pour la gloire, il nous prépare pour l'éternité, croyez à l'agneau et puis décidez, décidez maintenant, décidez, décidez maintenant de publier, décidez que je vais le publier, décidez, je vais le répandre, je vais propager la parole, je serai parmi ceux qui sortent, je serai parmi ceux qui s'en vont et qui prêchent partout et comme vous prêchez de toute manière, de toute façon, alors vous utilisez cet instrument, vous utilisez cette méthode pour préparer la parole, pour diffuser la parole, pour faire amener l'évangile à tout le monde, je fais cela, tu fais cela, nous tous nous le faisons et nous prépageons, nous propageons, nous répandons la parole de l'évangile partout, le Seigneur travaillera avec vous et confirmera la parole avec les signes qui vous accompagneront, et les signes qui vous accompagneront, il va les confirmer dans votre vie, dans votre famille, dans la vie des gens et dans la vie des gens à qui nous prêchons et grandes seront les multitudes qui viendront dans le royaume, nous allons louer le Seigneur et ils vont, ils vont chanter les louanges de Dieu en ce dernier jour lorsque le Seigneur va nous rassembler ensemble, et faites, faites, faites partie de cela, regardez, croyez et publiez cela, regardez, regardez et publiez cela, prions ensemble, Père, nous te remercions pour ta parole que nous avons entendu encore, merci pour cet instrument que tu as mis dans la main de tout ouvrier, merci Seigneur pour cette parole que tu as utilisé pour nous encourager, pour nous illuminer, pour nous envoyer, nous demandons Seigneur, comme nous voyons l'agneau, comme nous regardons l'agneau, que la puissance et le pouvoir du péché soient brisés de toute vie au nom de Jésus Christ et comme nous croyons à l'agneau, que les avantages du calvaire, aussi bien que les avantages de l'agneau de Dieu, soient pour chacun de nous de façon pratique et définie par expérience au nom de Jésus Christ. Seigneur, comme nous avons l'occasion de publier cela, d'annoncer cela, que plusieurs viennent connaître le Seigneur de façon définie et avec l'espérance du salut et comme nous les suivons et comme nous les faisons de tes disciples, nous prions qu'ils soient fortifiés, stabilisés, qu'ils deviennent fermés, et sanctifiés au nom de Jésus Christ. Je prie que ta puissance, que ton esprit soit sur ton peuple et que la passion de pouvoir répandre cela et la passion de prêcher cette parole et la passion de pouvoir répandre cette parole soit accordée à chacun de nous au nom de Jésus Christ. Nous ne serons pas épuisés, nous ne serons pas fatigués, nous ne serons pas arriérés, nous ne serons pas découragés, nous n'allons pas retenir nos efforts, mais nous allons sortir par chez l'évangile et raconter l'histoire de la rédemption et tu vas récompenser ton peuple et ta puissance nous suivra et des signes et des prodiges de véritable pur et de véritable délivrance et la délivrance salvatrice et la guérison et les miracles nous accompagneront, il y aura des miracles partout, comme nous propageons la parole, la parole de Christ, comme nous propageons la parole de puissance, la parole d'autorité et tu nous rempliras d'action. Merci parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus nous prions. Amen. Gloire à Dieu. Nous rendons grâce au Seigneur pour l'occasion qu'il nous a donnée. Alors, faites usage de l'autorité, regardez, croyez et publiez cela.